Bonjour à tous, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter un livre, The Ultimate Brush Lettering Guide, qui est un livre de calligraphie que j'utilise beaucoup pour m'entraîner et m'inspirer dans ma pratique de la calligraphie au brush pen. Alors plusieurs informations déjà sur ce livre, c'est un livre au format un peu plus petit qu'un format A4, c'est un livre qui date de 2017, donc plutôt récent, et c'est un livre en anglais. Alors, ne prenez pas peur, moi je ne parle pas anglais, et pourtant je comprends très bien tout ce qu'il y a dans ce livre, puisque vous le verrez, il est principalement composé d'illustrations, de modèles, donc pas besoin d'être bilingue pour utiliser ce livre. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce livre ? Plusieurs parties, j'ai sélectionné plusieurs pages pour vous montrer ce livre. Tout d'abord, vous allez avoir une partie matérielle, le matériel nécessaire à la calligraphie au brush pen, donc voilà, il vous conseille plusieurs stylos, plusieurs feutres pour la pratique de la calligraphie au brush pen. Il vous conseille également plusieurs supports, alors les supports qu'ils vont vous conseiller, c'est surtout pour l'entraînement à la calligraphie, parce qu'après pour réaliser vos projets de calligraphie, vous pouvez utiliser n'importe quel support, un carnet, une feuille de papier d'aquarelle, tout ce que vous voulez. Alors, un support qu'ils conseillent et que moi j'utilise beaucoup pour l'entraînement à la calligraphie, c'est le cahier chez Rodia, le notepad, qui est, vous le voyez, constitué de feuilles à carreaux. Vraiment, pour l'entraînement à la calligraphie, au brush pen, les feuilles à carreaux sont l'idéal, puisqu'elles vous permettent de contrôler la hauteur et la largeur de vos lettres, ce que vous ne pouvez pas faire sur du papier blanc, évidemment. Et puis, je trouve que les petits points, c'est plus discret que les feuilles à carreaux ou les feuilles lignées du commerce, qui rendent après vos productions pas très jolies, toutes ces lignées et tous ces carreaux. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce livre ? On va trouver ici seulement, alors ça c'est peut-être un petit bémol, on va trouver seulement deux pages pour l'entraînement libre à la calligraphie. Vous voyez, une page avec des points assez espacés, beaucoup plus espacés que sur le Rodia que je viens de vous montrer, et puis une page lignée. Donc, à part faire des photocopies de ces pages pour vous entraîner, vous ne pouvez pas vraiment utiliser ces feuilles, puisque vous le verrez, si vous vous mettez à la calligraphie ou au brush pen, il faut extrêmement vous entraîner, il faut beaucoup vous entraîner avant d'obtenir un résultat satisfaisant, c'est-à-dire de vous sentir libre de réaliser vos mouvements, de plus réfléchir à ce que vous faites. Donc, vraiment, ça, ça ne suffit pas. Ensuite, donc des pages intéressantes, on va trouver des pages d'entraînement à la formation des lettres dans un alphabet qui est l'alphabet classique de la calligraphie au brush pen. Pareil, la petite limite, c'est que vous voyez, pour une lettre, il vous laisse seulement une ligne d'entraînement, c'est très très peu. Si vous regardez un peu sur les sites ou les blogs de calligraphie, en général, les personnes conseillent de s'entraîner sur une page, deux pages, trois pages, pour apprendre vraiment à bien former les lettres. Donc ici, une seule ligne, c'est vraiment pas suffisant. On va trouver également une partie très de base de la calligraphie au brush pen. Donc, vous voyez, les ponts, le haut, les branches, les boucles pour le L, les boucles pour le J. Et puis, derrière, des pages d'entraînement à ces traits de base, avec toujours la même critique pour moi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment très peu de place pour vous entraîner. Si vous voulez vraiment être à l'aise dans la calligraphie, que ce soit au brush pen ou la calligraphie à la plume d'ailleurs, il faudra remplir des pages et des pages de lettres, de traits. Vous exercez pour chaque stylo, donc ce n'est pas suffisant. Mais bon, en tout cas, ça vous donne le modèle pour les exercices. Et puis, une fois que vous êtes habitués à tout ça, vous allez trouver des modèles de lettres pour chaque lettre, des modèles majuscules et des modèles minuscules. Alors ça, par contre, c'est vachement sympa parce qu'il y a énormément de modèles. Donc déjà, équipés de ce livre, vous allez déjà pouvoir vous faire plaisir dans la constitution de vos lettres. Et vous voyez, ce qui est sympa, c'est que pour chaque lettre, ils mettent le petit tuto de réalisation de ces lettres en vous montrant où commencer, où se termine la lettre, le sens du mouvement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, il y a des pages pour chaque... pour chaque lettre. Je vous montre. Voilà. Et puis ici, vous allez avoir des pages pour vous entraîner à faire ces lettres. Donc à chaque fois, dans le petit coin, ils vous montrent les différentes possibilités pour chaque lettre. Et puis, ils vous laissent ce petit espace pour vous entraîner. Je crois que vous l'aurez compris, juste ce petit espace pour vous entraîner aux dizaines de possibilités de formation du C, par exemple. C'est absolument pas suffisant. Mais voilà, ça a le mérite d'exister et puis de vous montrer pas mal de modèles de lettres. Et puis, vous avez aussi... Alors ça, ce qui est bien, parce qu'on ne trouve vraiment pas de partout, c'est les tutos pour la réalisation des chiffres. Si vous cherchez sur Internet des vidéos ou des images de tutos, alors pour les lettres, vous en avez beaucoup. Pour les chiffres, il n'y en a quasi pas. Donc, cette page-là est plutôt intéressante. Moi, j'étais surprise de la trouver. Donc, c'est pour ça que je vous la montre. Et puis, en fin de livre, alors je vous montre cette page-là, mais il y en a beaucoup plus, mais je ne vais pas tout vous dévoiler. Vous allez trouver des projets de création en calligraphie. Et le détail, étape par étape, pour la réalisation de ces projets. Donc ici, c'est par exemple dessiner un lapin et puis remplir ce lapin de mots en lien avec le lapin. Vous allez trouver comme ça pas mal de projets. Ici, voilà, des projets de banderoles. Ici, des projets de bannières. Donc voilà, pas mal de choses pour vous inspirer. Voilà, je vais arrêter là la présentation de ce livre. Vous pouvez le trouver sur pas mal de sites internet pour le commander. Il n'est pas extrêmement cher. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.